1000 milliards de yuans d'obligations spéciales, le stimulus économique de la Chine se poursuit avec l'aide financière supplémentaire. C'est seulement la troisième fois que la Chine émet de telles obligations spéciales. Les deux fois précédentes remontrent à 1998 pour faire face à la crise financière asiatique et à 2007, juste avant la crise financière mondiale. Cette fois, c'est pour la pandémie de Covid-19 qu'il a coûté au pays une contraction de 6,8% au premier trimestre par rapport à l'année précédente. L'impact total des obligations spéciales sur l'économie sera beaucoup plus grand que 1000 milliards de yuans. L'argent peut être utilisé comme capitaux propres, il peut être utilisé avec des prêts de banques, des investissements de sociétés privées, etc. Ainsi, cela peut apporter plusieurs milliards de yuans dans l'économie. 70% des bons spéciaux du Trésor auront une durée de 10 ans, 20% auront une échéance de 5 ans et le reste sera des obligations à 7 ans. Au cours des deux cycles précédents, les échéances allaient jusqu'à 10, 15 et 20 ans. Les experts affirment que les dates d'échéance plus courtes soutiennent la prédiction du gouvernement selon laquelle le défi économique lié au virus sera de court terme. Les dos des obligations varient de 2,4 à 2,7% par an. Le taux payé par les obligations est attractif tant pour les investisseurs institutionnels que pour les investisseurs individuels. Si vous les comparez avec les taux de dépôt bancaire individuels, si vous comparez avec les coûts financiers des investisseurs institutionnels, ils sont plus élevés que les taux réguliers et que les investisseurs individuels et les investisseurs institutionnels peuvent obtenir. Les investisseurs individuels chinois peuvent acheter les obligations spéciales du trésor, soit dans les banques ou sur leurs applications bancaires. La valeur de débar est de seulement 100 yuan ou 14 dollars.